Oui, alors là, tu lis, tu lis, mais il faudrait d'abord nous expliquer qui tu lis, et surtout, question récurrente avec F, est-ce que tu comprends même ce que tu lis ? La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, vous connaissez la pratique, désormais, c'est notre côté un petit peu conservateur, on aime bien instaurer des traditions, la nouvelle tradition, c'est que chaque lundi, vous me signalez, enfin toute la semaine si vous voulez, mais surtout le lundi, vous me suggérez des vidéoscopies via le hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, où je vous demande votre avis sur les prochaines, j'allais dire les prochaines purges, non, on ne sait pas, je n'ai pas encore vu l'extrait, peut-être son regard plein d'empathie et de bienveillance m'inspire-t-il peut-être de la curiosité à son égard, enfin j'ai un petit doute, mais bon, en tout cas, soumettez-moi ce que vous voulez, je verrai si j'ai la force de l'affronter en vidéoscopie via le hashtag sur les RS, juste avant de commencer, néanmoins. Oui, alors une fois n'est pas coutume, la coupure publicitaire ne m'est pas destinée, non, j'ai envie d'en faire profiter quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, il y a une vingtaine d'années, quelqu'un qui m'a appris une partie de mon métier, c'est-à-dire à improviser, à être en situation, à trouver le ton, c'est quelqu'un qui citait très fréquemment également Jean-Laurent Cochet, entre deux courtes lignes, deux faits d'eau, de la biche, il disait aux comédiens qui avaient du mal à être dans le ton juste, ou qui ne savaient pas bien écouter leur partenaire, il leur disait écouter les impostures de Jean-Yves Lafesse. Et oui, Jean-Yves Lafesse, que je suis depuis lors, dont je collectionnais les compacts disques des impostures radiophoniques à l'époque, vient de publier un petit appel à l'aide sur sa page Facebook, qui traverse une période difficile, apparemment une maladie l'a frappé, et comme il n'est plus vraiment en activité, il a besoin d'aide, alors je vous encourage de façon désintéressée, dans la mesure de vos possibilités, à lui prodiguer un petit peu d'aide, 10, 20, 30, 50 euros. Je le ferai également, évidemment, de mon côté, à la hauteur de mes possibilités. Lien vers la cagnotte Litchi, ici dessous. Et certains d'entre vous se souviendront de l'anecdote, effectivement, quand je ne savais pas encore ce à quoi la vie me destinait, et je m'ennuyais fermement sur les bancs de l'école d'ingénieurs, et bien dans un TGV entre Rennes et Paris, en 1998, je me rappelle au mois de juin, au début de la Coupe du Monde, et bien je l'avais rencontré au Wagon Bar, et il m'avait accordé près d'une heure de son temps, pour me rassurer, et me dire que c'était normal, que ça allait passer, et que le jour où je trouverais, et bien ce que je partagerais au monde serait comme un diamant poli. Voilà, et bien Jean-Yves, le moment est venu pour moi de te renvoyer l'ascenseur. Donc, l'ami, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter, je suis assez facilement trouable, sur Internet, et je crois beaucoup au cercle vertueux. Donc, voilà, tu as un auditeur, supporter et ami fidèle en ma personne. Non, voilà, et dont tous, Jean-Yves Lafesse, comédien, réalisateur, auteur, peut-être même parolier, je crois, et exceptionnel improvisateur, qui est sans doute l'inventeur du, ce qu'on appelle désormais le prank, la caméra cachée en France. Bien, bien, bien. Bien, alors, je sais, je sais, je sais, vous voulez m'entendre parler de son regard. Alors, je vais le faire, mais pas tout de suite. Premièrement, parce que je tacle rarement sur le physique, et secondo, parce que le but d'une vidéoscopie, c'est pas seulement de vous faire marrer, c'est pas seulement de punchliner, je ne suis pas Papacito, je n'ai pas son talent de la punchline, j'en ai d'autres, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Je vais plutôt attirer votre attention sur ce qui est un petit peu moins évident que ce que vous remarquez généralement plus rarement. Je l'ai fait dernièrement dans une vidéoscopie de Brut, je crois, le média, la plateforme de diffusion était Brut, je vous avais fait remarquer à deux détails qu'on utilisait. D'abord, qu'on n'était pas en France, je vous avais dit, regardez la langue sur laquelle est écrite la publicité, tout en haut de l'immeuble, et je vous avais également fait remarquer que ce qu'on utilisait comme des images tout à fait modernes était en réalité non seulement d'importation, mais très vieille, parce que je vous avais dit, le modèle de la voiture a 20 ans, et le format de l'image, c'est du NTSC. J'ai l'impression que ces images sont très anciennes. Alors c'est marrant, il y a un contraste entre le format d'un média millenial, c'est-à-dire vertical, avec des cuts incessants, donc des plans forcément très courts, quasi épileptiques, et une image qui m'a l'air très datée, c'est-à-dire que l'image de l'homme en salle de sport, ça, c'est pas une image contemporaine, on dirait une image de bodybuilding des années 80-90, et l'image du nerd à lunettes qui lui fait opposition, pareil, ce sont des images très datées, ça, regardez le grain, regardez l'absence de contraste, regardez la teinte, on dirait presque des images NTSC. Là, de la même façon, je vais vous faire remarquer que déjà, on n'est pas en France, vous allez me dire, c'est normal, elle ne parle pas français. Ça ne veut rien dire, elle pourrait très très bien être une expatriée étrangère en France, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est une expatriée européenne, ou peut-être même française, à l'étranger, qui a regardé le modèle de la prise de courant sur le mur, pas la prise sur la crédence de la cuisine, mais la prise de courant montée en natif dans sa maison. La prise de courant, ça, c'est pas français, ça, c'est une prise américaine. Et là, je pense qu'on est en Amérique du Nord, les expats, les chatons qui nous suivent en Amérique du Nord me diront si ce modèle de prise, c'est bien de là-bas. Et on voit qu'en fait, elle a des appareils français, car dans sa cuisine de fortune, les prises, par contre, sont de type... Regardez, on voit bien que la couleur de la prise, la couleur blanche, c'est pas une prise d'origine, donc ça veut dire qu'elle a fait venir un petit plombier, un petit électricien mexicain, à 5 dollars de l'heure, pour lui faire changer sa prise, parce qu'elle ne devait pas comprendre qu'existaient les adaptateurs, et elle devait vouloir brancher sa Nespresso européenne, peut-être française, c'est-à-dire avec une prise de type EU, de modèle Chouko. Ça, c'est l'ingénieur qui vous le dit. Apprenez à remarquer ces détails. Donc là, pourquoi s'est-elle mise à la cuisine ? Bon, on imagine que ça doit être une habile mise en abîme de son discours, mais il faut d'abord comprendre que c'est une expate, et ça, ça ne joue pas en rien, donc c'est quelqu'un qui nous parle de notre culture après l'avoir fui ou quitté, pour des motifs peut-être que l'on devinera au cours de la vidéo. Que remarquez d'autres ? Que la Nespresso, c'est quand même le symbole de l'impérialisme et sa matérialisation sur toute la chaîne alimentaire, puisque la Nespresso, c'est vraiment l'exploitation des faibles de la production à la vente. C'est-à-dire, c'est exploiter les faibles d'esprit en leur vendant un produit de qualité tout à fait standard avec les apparats d'un produit de luxe. Ça, ça se passe chez nous. On voit des crétins s'abonner, prendre des cartes de réduction et faire la queue pour payer une fortune un café qui n'est qu'une michelle, comme on dit en italien, c'est-à-dire qu'un blend, qu'un assemblage de graines de qualité tout à fait standard et tout à fait banale, trouvable à beaucoup moins cher, avec des machines produites en Asie à bas coût, des exploitants en Amérique du Sud qui ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production, qui sont tenus en servage, et le tout sous l'œil, évidemment, bienfaiteur et bienveillant de Georges Clounet qui prend des chèques de plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque intervention en leur faveur. Voilà. Donc elle vient nous donner des leçons, d'accord, sur notre rapport à l'aliment, à l'agriculture et à l'art de la table. Depuis une cuisinette Ikea installée probablement en Amérique du Nord avec des théières et des cafetières fabriquées en Asie, du jus de citron en bouteille, donc on voit qu'elle est dans un pays où il n'y a pas de citron, il y a des jus de citron en bouteille. Déjà, vous êtes dans un pays de barbares quand il est plus simple de trouver du jus de citron en bouteille qu'un vrai citron, pensez-y bien. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt haricots verts dans la poêle, elle nous parle devant, c'est quand même fort, se filmer dans sa cuisine, pourquoi pas ? Peut-être un jour, partagerai-je avec vous une recette et me filmerai-je, ou me ferai-je filmer dans ma cuisine. Mais par contre, dans un propos qui n'est pas une leçon de cuisine, se filmer devant une poêle de très mauvaise qualité, d'ailleurs on voit d'abord, on mange de la poêle là, en plastique violet, que c'est de la merde, ça c'est de la poêle Amazon à 25 dollars, on mettra en post-production, on ira voir les modèles de poêle premier prix. En plus elle est cramée parce qu'elle a une couleur très étrange au fond, et on voit un vieux fond de matière grasse qui doit pas être du beurre, qui doit être du beurre de soja ou quelque chose comme ça, avec une mini asperge ou un haricot vert, seul, perdu dedans. Donc en fait elle a fait des haricots sautés à la poêle, ou c'est peut-être son repas d'ailleurs, c'est peut-être son déjeuner, c'est après sa vidéo, pour se récompenser, elle se fait un haricot à la poêle, donc elle doit être végane et anorexique par-dessus le marché. C'est un petit peu comme les donneurs et les donneuses de leçons féministes qui en réalité sont à 80% inverties, là ce sont les donneurs de leçons sur les arts de la table qui sont véganes et anorexiques, c'est la même jurisprudence. Alors là, je vous laisse un instant pour bien laisser résonner en vous, comme dit Nietzsche, il faut lire lentement, plein de portes ouvertes et d'arrière-pensées, et bien les contenus de cette densité se consomment également lentement et plein d'arrière-pensées, le rôle de la table en France pour renforcer l'identité blanche. D'accord. Ce qui sous-entendrait d'abord que des forces œuvrent en ce moment en France en sous-main pour renforcer une identité blanche. Moi j'ai plutôt l'impression si identité blanche il subsistait, ce qui reste à démontrer, ce qui me semble totalement infirmé par les faits et par mes séjours fréquents en France, je ne vois plus d'identité blanche, j'étais dans ma ville natale Nice, je suis né à l'hôpital Lanval de Nice, j'ai grandi à Nice Ouest, c'est-à-dire entre Fabron-Corniche-Fleury et on va dire Carasse, on va dire jusqu'au milieu Ouest de la promenade des Anglais juste avant le Negresco. Je n'ai pas vu d'identité blanche, au contraire, j'ai vu l'avènement total et définitif du grand emplacement. On ne comptait plus les femmes voilées, les burkinis et j'en passe. Donc quand bien même identité blanche il subsisterait, ce qui reste à démontrer, je ne vois pas où les forces étatiques, médiatiques et juridiques seraient à l'œuvre pour la renforcer mais j'attends encore une fois Virginie que tu nous le démontres. Oui, alors vous savez que j'ai tendance à défaut de tacler sur le physique, j'ai tendance à donner des surnoms affectueux à mes vidéoscopés, aux personnages que je vidéoscope. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi mais le petit strabisme me donne envie de me l'appeler Virginie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors là, ce que tu viens de dire, enfin, ce que tu viens de lire, car il suffit de regarder l'orientation très étrange de son regard, je ne parle pas du strabisme, je parle simplement de ce qu'elle lit, remarquez que la plupart de ses soi-disant têtes pensantes, de ses docs, de ses postdocs, car c'est très probablement une postdoc expatriée à l'étranger pour les motifs que je vous ai déjà expliqués dans la vidéo sur Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme, je vous ai expliqué qu'il y avait un écart de rémunération des postdocs entre l'Europe et les pays anglo-saxons, enfin, entre le, on va dire, les pays latins et les pays anglo-saxons qui étaient en notre défaveur et qui faisaient fuir ces gens-là. En l'occurrence, il n'y a peut-être pas une grosse perte. Et on voit que ces soi-disant têtes pensantes sont incapables d'improviser un texte sur la base de notes ou sur la base de leurs propres pensées. Là, vous voyez, moi, je ne lis rien. Je ne lis pas de notes, je n'ai pas de prompteur. Si je voulais vous tromper et avoir un prompteur, vous me verriez... Regardez mes yeux. Bon, il faudrait que je louche en même temps. Vous me verriez... Faire ça. Mais vous ne le voyez pas car je suis capable, j'ai la structure et l'oralité me permettant de parler et de penser en même temps. Un petit peu comme respirer et mâcher un chewing-gum. Elle, manifestement, manifestement non. Et alors, elle nous dit, par psytacisme, enfin plutôt, elle nous répète la leçon qui serait que le républicanisme français imposerait un accès égal à la table. Bon, alors, par quel bout le prendre pour démontrer que ça n'a ni queue ni tête ? Prenons-le par la fin. De toute façon, c'est pareil. C'est un petit peu comme une coccinelle, une beetle. On ne voit pas très bien la différence entre le capot et le coffre. C'est du Jeremy Clarkson, ça. Du grand Mendez. Il n'y a rien de plus inégal sociologiquement que l'accès à l'alimentation puisque la part de l'accès à l'alimentation dans le budget d'un foyer dans une économie de crise est sans cesse croissante. c'est-à-dire que la part de l'alimentation représente de plus en plus. On le montrera, on le montrera des chiffres en post-production. Et il n'y a rien d'aussi distinct que des paniers moyens de paupériser de lointaines couronnes et des paniers moyens de cadre supérieur du centre d'une métropole. Ils ne boivent pas la même chose, ils ne mangent pas la même chose. Et même en termes de restauration, quand ils se rendent à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Donc prétendre que l'accès à la table et à la nourriture est égal, c'est une des abominations idéologiques de sa phrase. Bon, il y en aurait plusieurs, mais la vidéo de Scopi durerait une heure. Les pauvres ne mangent pas du tout comme les classes moyennes, qui ne mangent pas comme les riches et qui ne fréquentent absolument pas les mêmes endroits. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est déjà absurde. Quant au fait que les habitudes alimentaires soient façonnées par la classe supérieure, cela me semble un déni total de la réalité, au sens où, à ma connaissance, encore une fois, les vidéoscopies sont décontextualisées, mais il suffira de vérifier. Je donne toute liberté et tout pouvoir à mes monteurs de m'infirmer en post-prod si j'ai tort. Il me semble que les trois plats les plus consommés en France, c'est les pizzas, le couscous et les burgers. Le couscous, il ne me semble pas que ça vienne de la Veyron, la pizza, il ne me semble pas que ça vienne de la Meuse et le burger, il ne me semble pas que ça vienne du Pays Basque. Je pense que ce sont trois plats d'importation et finalement, pas tellement consommés dans les pays dont ils sont censés provenir. La pizza n'est pas du tout le plat roi en Italie pour avoir des bons amis en Tunisie, etc. Je n'ai pas remarqué que le couscous c'était le plat, j'en ai quasiment jamais vu, j'en ai vu un ou deux. Enfin bon, admettons, c'est un ensemble d'inepties dont tu nous régales Virginie, c'est du beurre, c'est du caviar, c'est du romandès. Oui, alors là, tu lis, tu lis, mais il faudrait d'abord nous expliquer qui tu lis et surtout, question récurrente avec F, est-ce que tu comprends même ce que tu lis ? Puisque l'universalisme à la française, c'est le contraire du communautarisme racialiste et du décolonialisme. Donc là, déjà, ce paradoxe ne semble pas t'embarrasser et surtout, pire que ça, tu utilises une forme passive-agressive et ça, je t'en tiendrai plus grief parce que le reste, on voit bien qu'il n'y a pas le wifi dans toutes les pièces, tu n'es pas capable de comprendre ce que tu dis mais par contre, je t'en veux beaucoup d'utiliser quelque chose que je pense que, bon, en tant que post-doc, tu es capable de comprendre qui est la tournure passive-agressive. Je vous ai déjà mis en garde contre l'utilisation abusive du on, rappelez-vous, on est un con, comme auraient dû nous l'apprendre nos parents, la mère, elle me disait toujours on est un con, c'est qui ? Et sont considérés forme passive d'autorité par qui ? On considère qui est on. Sont considérés par qui ? C'est comme les gens qui avalisent leur théorie avec la petite rupture sémantique oui, de toute façon, comme on l'appelle. Non, qui est on, qui l'appelle à part toi-même ? Là, en l'occurrence, qui a postulé ça à part toi ? Je pense que, vous le direz dans les commentaires, vous n'avez jamais lu ou entendu ces propos hormis dans la bouche de cette post-doc. Fait-elle partie de la secte ? Est-elle une co-relégionnaire d'Alice Coffin et Diallo qui vont en fait se gaver, alors pas se gaver de haricots verts, on voit bien qu'au niveau de... Elle est émacie, elle est mâchoire saillante, on voit bien que tout ça manque de protéines. elles vont se gaver en fait de contenus idéologiques en fait de déconstruction, de fragilisation et de fracturation de la société française pour revenir ensuite avec l'appui de médias serviles, nous faire la leçon et la morale et participer à la partition de notre société fragilisée qui, sur le plateau de Quotidien, qui, dans les tribunes de l'IBA, qui, dans les stories de Slate, qui, dans le blog de Combini, on comprend bien la logique, je l'ai déjà démontré avec Alice Coffin, elles font régulièrement ce qu'on a... Alors moi, j'ai grandi à l'époque des congés bonifiés, c'est-à-dire que quand on avait des parents des Dom-Tom, l'État finançait des retours au Bercaille tous les 4 ans, et bien elle, c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les ans. Du mondialisme bonifié, c'est que nos États collaborent à les renvoyer à l'Étoile Noire, à la base mer, chez l'Empire, pour les goinfrer d'un discours qu'elles vont ensuite réciter comme des perroquets, comme des petits ânes, et alors là, on a un très mauvais récitant, on a des actrices de Meilleur Acabie, on en verra une dans une autre vidéo que je tournerai aujourd'hui avec la féministe de combat de podcast Lorraine Bastide, qui au moins récite mieux son texte, et puis a un regard un tout petit peu moins j'allais dire bovin, elle n'a même pas un regard bovin, elle a un regard possédé, elle a un regard d'aliens, en fait, elle a un regard d'extraterrestre. Là, on a vraiment, malheureusement, j'ai l'impression, un mauvais choix, une erreur de casting par le doctorat de Sciences Po. Avec ton doctorat ! Mes amis arabes et juifs, comme d'ailleurs mes non-amis, seront ravis d'apprendre qu'ils héritent désormais, par la section droit de Sciences Po Chicago ou on ne sait où, d'un statut racial ambigu, je n'avais pas conscience qu'être arabe était être ambigu, je n'avais pas conscience qu'être juif était ambigu. À la limite, bon, oui, les juifs, ensuite, il y a des distinctions par sous-catégorie, séfarade, ashkénaz, bon, à la limite, et même là, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une fragmentation, il y a une parcellisation par catégorie, par origine géographique, mais je ne suis pas certain qu'en fait, ils apprécient énormément que leur partition, d'accord, soit décidée outre-Atlantique par des gens qui évoquent un statut ambigu. Je ne suis pas convaincu que ça les convainc, mais encore une fois, si vous êtes arabe, maghrébin, ou les deux, ou juif, ou les trois à la fois, d'ailleurs, ce qui existe à ma connaissance, eh bien, dites-nous si vous vous sentez ambigu, comment vous le vivez, et partagez-le avec Virginie, encore une fois, sur ses réseaux sociaux, je n'incite personne à faire meute, par contre, vous pouvez totalement réagir cordialement, et dans la paix, aux propos que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Dites-nous si votre statut est ambigu, si vous en souffrez, et ce que vous en pensez. Alors, je n'avais pas conscience, Virginie, mais encore une fois, j'attends que tu me le démontres, que des patrouilles de blancs catholiques radicaux patrouillaient et passaient au crible les rues de l'Hexagone à la recherche de cultures alimentaires déviantes. Je n'avais pas connaissance qu'on fermait les débits de boissons halal et les restos à couscous, je n'avais pas conscience que l'on mettait à la casse les frigos des familles juives qui séparlaient la viande à la maison, je n'avais pas conscience de tout ça, je n'avais pas conscience qu'on perquisitionnait les gens dans leur intimité pour savoir ce qu'ils mangeaient. encore une fois, si c'est vrai, c'est très grave et je rejoindrai ton combat si tu parviens à me démontrer ce que tu dis. Alors, pareil, je n'ai pas connaissance de musulmans pratiquants qui s'efforcent de manger du porc. J'ai une amie qui est une ex d'ailleurs qui est tunisienne d'origine mais qui n'a jamais habité en Tunisie, qui n'y va même pas en vacances, qui ne parle pas arabe, qui n'en a rien à fiche et qui n'est pas musulmane du tout, mais qui m'aimelle, on va dire, par bain culturel éloigné, a du mal à manger du porc. Donc, je remarque beaucoup plus de musulmans, on va dire, quasiment laïcisés qui ont du mal avec le porc que de ceux qui s'efforceraient d'ingurgiter du porc publiquement pour faire semblant. Encore une fois, je ne demande qu'à être détrompé, Virginie. What role does law fight all of this? Oui, justement, en fait, le droit n'a aucun droit dans tout cela. Jeux de mots, le rime, tout ce qu'on veut. Et c'est parce que le droit n'a rien à faire là-dedans et parce que le droit est, dans le pays dont tu nous parles, une loi économique et un marché et est donc soumis à la logique de l'extension parce qu'il doit mettre son nez partout pour arriver à tout monétiser. tu es en train grossièrement avec tes... Tu as des petits doigts d'anorexique mais tu as des grosses pratiques bien grasses. Tu es en train de frayer une meurtrière dans la muraille de l'intime et du privé pour nous y faire rentrer du droit et pour tenter à moyenne ou longue échéance de créer des récriminations, des besoins de vengeance de la part de gens dont on nous expliquera dans peu de temps. Encore une fois, je vous le prédis et malheureusement mes prédictions récentes pour la plupart ont toutes été avérées. Eh bien, vous verrez que désormais vous verrez des gens faire des procès à l'administration, à la région, au préfet, à l'État, voire aux cantines privées pour les avoir mal nourris au sens où... Pas pour les avoir nourris de façon industrielle et désastreuse pour l'environnement et pour leur santé, non. Mais au sens où ils n'avaient pas assez de choix halal ou au sens où on aurait trouvé des miettes de jambon dans leur pizza végétarienne. On en reparlera quand ça arrivera. Et indirectement, le rayon de supermarché que représente le droit, un petit peu comme les événements récents nous ont permis de constater que la santé n'était pas régie par le serment d'Hippocrate mais par des logiques de boutiquiers corrompus. Je ne prononcerai pas les mots-clés qui donneraient le loisir à l'algorithme de déprioriser mes vidéos. donc je ne prononcerai pas les mots que je vous laisse maintenant deviner. Mais maintenant qu'on a compris que la santé était l'œuvre de boutiquiers qu'ils s'appellent labo pharmaciens ou autres, eh bien on va voir que le droit à l'anglo-saxonne est exactement la même chose et qu'il se gorge et qu'il se goinfre non pas des exactions des puissants mais des petites demandes en réparation des innombrables bafoués qui estimeront que au titre qu'ils représentent une communauté sans cesse plus nombreuse, eh bien on leur doit en plus du chômage des allocs et des soins gratuits, on leur doit également des menus gourmets conformes à leurs interdits, plutôt aux interdits de leur orthopraxie. Voilà, vous avez entendu, j'avais deviné que c'était une expate, son accent anglais est au-delà de tout soupçon, donc c'est probablement quelqu'un qui a grandi dans un bain culturel double, c'est quelqu'un qui est bilingue à un point où la simple fréquentation des cours à l'école ne suffit pas, c'est probablement quelqu'un qui est issu de familles multiculturelles, autant son accent anglais est bon, autant son accent son accent français est parfait. Donc je postule que c'est une française là qui nous parle en anglais plus qu'une américaine qui nous parlerait en français. Un américain, même avec un très bon français, on aurait entendu un canteen. Son cantine est beaucoup trop sec et l'inflexion est beaucoup trop française, donc encore une fois, je suis désolé d'avoir eu raison, mais je le sentais dès le début. D'accord, alors moi je n'avais pas conscience que le but de la cantine était eugéniste, j'avais plutôt conscience que le but de la cantine était de permettre aux femmes qu'ils désiraient de s'émanciper du foyer et d'aller travailler, donc c'est plutôt féministe à la base, Virginie, si tu arrivais à mettre les choses en médiation, puisque ça libérait traditionnellement les mamans de l'obligation de devoir récupérer les gamins à midi et de cuisiner pour eux. Donc moi, j'avais l'impression que l'avènement de la cantine avait parti lié avec la libération des femmes. Tu nous expliques maintenant que ça n'a rien à voir et que c'est eugéniste, mais Virginie, es-tu capable de rentrer de ton cabinet d'avocats anglo-saxon le midi pour cuisiner pour tes gosses et si oui, quoi ? Parce que je te garantis que si tes gosses, tu les élèves avec un haricot vert, ils ne vont pas aller très très loin. Romain Garry dans La Promesse de l'Aube, il avait surpris sa mère quand ils avaient peu à manger. Cette scène qui me fout les poils encore une fois 30 ans plus tard. Ce sont des juifs d'Europe de l'Est qui ont grandi avec très peu et la mère prétendait suivre un régime végétarien pour offrir des steaks aux gamins et en fait, elle se contentait du gras, de saucer le gras dans du pain et le jour où il le découvre, il comprend en réalité qu'elle n'avait pas un régime végétarien mais qu'en fait, elle se privait pour lui donner des protéines. Et là, on a le contraire, on a une société... Ce qui prouve bien encore une fois que tous les raisonnements de règles de 3 et d'ordre de grandeur Jean Covicien tiennent la route, les préoccupations alimentaires de riches en abondance énergétique, c'est de consommer moins de protéines alors que quand on était en carence énergétique, c'était d'avoir de la viande pour ses enfants. Il n'y avait pas de végan quand on crevait de faim au milieu du 20e siècle en Europe de l'Est. Oui, oui, ben écoute, effectivement, la blanche... Alors, ce n'est plus vrai maintenant, je vous ai donné les exemples de Nice, mais encore une fois, c'était valable partout. Il suffit de constater sur des plateformes comme Copains d'Avant ou comme n'importe quelle plateforme où on met en ligne des photos de classe, demandez-vous à quelle est la part du métissage et de l'altérité dans une école aujourd'hui. J'ai déjà montré mes photos de classe à plusieurs reprises. On était 1, 2, 3 métisses maximum sur une classe de 30 ou 40 personnes il y a 30 ans. Maintenant, on verra, on mettra en post-production des exemples. Donc, non, la blanchité ou la blanchitude comme dirait Ségo n'est plus une norme. Et quand bien même, par contre, moi, je vois des continents, je vois des cultures avoir une norme de couleur. Je vois beaucoup de jaune en Asie. C'est bizarre. Je vois beaucoup de jaune en Chine. Je vois beaucoup de jaune au Japon. Je vois beaucoup de jaune en Corée. Je vois beaucoup de noirs en Afrique. Je trouve que d'ailleurs, c'est un petit peu trop. Il faudrait les blanchir un petit peu. Il faudrait leur apporter de l'altérité. Je vois beaucoup d'Espagnols à petits coups en Amérique du Sud. Tout ça manque d'altérité. Mais bien entendu, ça serait perçu comme du néocolonialisme que de leur en apporter. Le progrès, ce n'est que de diluer le blanc dans le marron. Jamais le contraire. Sinon, c'est le conservatisme, le réactionnisme et, oh là là, quasiment le nazisme. Horreur. Oui, alors là, encore une fois, j'attends tes sources et j'attends tes preuves. Je serai ravi de découvrir des exemples, des enregistrements, des témoignages attestant que la nationalité française a été corrélée à l'obtention d'une couleur. Après tout, c'est peut-être ça que Michael Jackson cherchait, c'était peut-être à devenir français. C'est peut-être pour ça que des millions de femmes et d'hommes, mais notamment de femmes à peau noire à travers le monde, à génotypes foncés, se brûlent volontairement pour se décolorer. C'est peut-être pour choper la nationalité. Non, c'est du sarcasme. Encore une fois, non, prouve-le-moi, démontre-le-moi. Je n'ai aucun, aucun, aucun élément intestant de ce que tu dis et tu n'en importes aucun puisque tu t'abrites toujours derrière ta forme passive-agressive qui est toujours ce « on a l'épreuve ». Mais moi, j'ai envie de te dire, Virginie, mais qui ? Qui ? Qui ? Alors là, manifestement, pour Virginie, avec la fameuse technique féministe et progressiste du continuum, qui consiste en fait à tout niveler en présentant comme toutes les cultures, on va dire, comme comparables et comme des alternatives possibles, j'ai envie de vous demander, entre manger par terre avec les mains et à une table avec un couteau et une fourchette, quel est le marqueur d'une civilisation la plus avancée ? Est-ce que c'est tout à fait pareil ? Est-ce que se civiliser, ce n'est pas échapper à l'animalité et au tribalisme ? Qui de l'homme ou de l'animal s'alimente par terre et avec directement ses pattes ? Bref, non, c'est pareil. Encore une fois, il n'y a aucune sédimentation culturelle, il n'y a aucune supériorité, tout est sur un continuum, donc tout est horizontal, toutes les alternatives sont égales. J'avais un ostéopathe comme ça avec des velléités un petit peu de gauche qui en avait marre de soigner des bourgeois et des bourgeoises à Nice et qui a décidé de partir au Sénégal et de soigner des gens qui en avaient besoin. Bon, résultat, il est revenu trois ans plus tard la quebasse en disant que c'était insupportable et que les gens passaient leur temps à boire sur des chaises en plastique et à se saouler. On lui passe le bonjour si jamais il est tombé sur cette vidéo mais tout ce que je cite est exact. Et il avait dit qu'il trouvait ça dépaysant et exotique de manger par terre dans le même plat avec la main mais que par contre ce qu'il avait moins dans la carte postale exotique, ce qu'il avait moins en tête, c'était les fourmis et les souris également qui avaient par terre autour de la nourriture. Ça, il a dit que la première fois, ça l'avait un petit peu surpris. encore une fois, on n'élève pas sa nourriture sur une table seulement pour des raisons religieuses, également pour des raisons sanitaires, d'hygiène, de dignité. Ce civiliser, encore une fois, c'est se distancier de l'animalité également par rapport à la chasse en meute. On résiste à l'envie de chasser en meute. Encore une fois, le problème de ta vidéo filmée et montée avec un professionnalisme qui t'honore, c'est que tu n'apportes encore une fois aucun élément de preuve et qu'à défaut, on va se référer à ceux qu'on connaît. Moi, j'ai d'innombrables, quand je dis innombrables, c'est des centaines d'exemples de naturalisation de gens qui ne parlent pas la langue, qui ne se mélangent pas, qui pratiquent la ségrégation, l'excision. Par contre, je n'ai pas d'exemple de refus de naturalisation au titre du goût pour le couscous. Mais je ne demande qu'à en voir. Ah oui, alors là, c'est l'horreur, c'est quasiment le nazisme. Alors, pour Virginie, en réalité, il faudrait importer avec l'altérité également la ségrégation des femmes pour en revenir au fameux patriarcat au carré qu'elle est censée combattre en tant que féministe, le patriarcat. J'ai envie de te dire, Virginie, bravo, tu es une belle synthèse. Pour conclure, les leçons marginalisent les minorités raciales et les étiques par rapport à l'élevation de la culture française comme la façon légalement protégée. Mais ce n'est pas juste un problème en France, vu que la nourriture est, dans de nombreux pays, un modèle pour les techniques culinaires et fin d'arrivée. Bon, alors, Virginie, tu ne m'en voudras pas, je pense que j'ai fait preuve de patience et de probité avec toi. Je n'ai pas taclé sur le physique pour une fois. Tu ne m'empêcheras pas de substituer ma conclusion à la tienne. Il y a de nombreux problèmes avec le modèle gastronomique français actuel, au premier titre desquels le fait qu'il n'existe plus, l'alimentation française en général et notamment en province est une catastrophe industrielle, le règne de l'hypermarché est une catastrophe, le règne du pesticide est une catastrophe, parmi les dix plats les plus consommés il doit y avoir, je l'ai dit, des frites belges, etc. Les gens ne savent plus cuisiner hommes et femmes, donc il y aurait effectivement tout un pan de fierté et d'orgueil à réinstaurer du point de vue de la, alors je ne parle pas de la haute cuisine dont le français s'enorgueillit mais que finalement il ne fréquente jamais car elle est incarnée par des étoilés auxquelles il ne va qu'une fois ou deux dans sa vie, je parle de la cuisine réelle du quotidien, tradition qui est encore beaucoup plus vivace en Italie, quiconque y va fréquemment se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'orgueil des produits, de la cuisine, etc. même si ça se perd un petit peu dans les jeunes générations mais non, le combat pour lequel décide de s'engager depuis sa cuisine Virginie est celui pour l'importation de traditions visant à ségréguer les femmes et au repas différencié et par terre et à la main tous dans le même plat. J'ai envie de dire votez-en commentaire. Voilà. Quel mode de vie, quelle société voulez-vous ? Celle de Virginie ou celle de vos ancêtres ? Enfin, je parle de ça pour ceux qui ont leurs ancêtres dans l'hexagone. Moi, je ne le suis qu'à moitié donc j'imagine qu'une moitié de moi votera pour Virginie et une moitié contre. Enfin, vous le découvrirez en lisant les commentaires. Commentez cette vidéo dans les premières minutes, je vous répondrai. Voilà. Je n'ai pas le temps de répondre aux milliers de commentaires qui arrivent par la suite mais allez, on va dire que dans la première demi-heure suivant la publication, je répondrai à chacun de vos commentaires individuellement. Je vous attends là-bas. Oh ! Et puis si jamais vous n'aviez pas encore remercié Bibi de s'être infligé cette vidéoscopie, c'est le moment de le faire avec un pouce et en s'abonnant à la chaîne et surtout aux notifications. Et puis là, je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne en même temps que vous laissez un commentaire ou juste après avec ce que je suis en train de vous pointer du doigt.